Cette nuit, le président ukrainien s'est de nouveau exprimé dans une vidéo. Il appelle les citoyens du monde entier à descendre dans les rues pour protester contre l'invasion de son pays. Plutôt, Volodymyr Zelensky tenait audience devant le Parlement français en visioconférence. Ovationné, il se dit reconnaissant des efforts de la France pour mettre fin au conflit. Le président ukrainien s'en est aussi pris aux entreprises françaises toujours présentes en Russie, les accusant de soutenir, je cite, « une machine de guerre » parmi les entreprises ciblées. Renaud, sous pression, le groupe a cédé et annonce le retrait de ses activités à Moscou, à Nidia Tolinki. Cette décision de Renaud de quitter la Russie, les salariés français s'y attendaient. Mais même s'il comprend la symbolique, le délégué syndical force ouvrière Fabien Glohagen a d'abord une pensée pour ses collègues russes. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de salariés russes qui vont être impactés directement. C'est un drame social qui va se passer, c'est un drame social en Russie. Un drame social mais aussi un choc économique pour le constructeur automobile français puisque la Russie, c'est son deuxième marché avec près de 500 000 voitures vendues l'année dernière. C'est une décision inquiétante. On connaît, on sait les enjeux de Renaud en Russie. Ils sont colossaux. En termes économiques pour Renaud, ça va être très difficile. Au-delà du manque à gagner, Renaud risque aussi d'être pénalisé par la Russie. Le pays a mis en place des sanctions à l'encontre de toute entreprise qui quitterait son territoire, explique l'avocat Olivier Dorgan. Elle prend le risque de se voir nationalisée. Ses magasins pourraient être nationalisés et son stock pourrait également être nationalisé. C'est plus qu'une menace, c'est une réalité qui va prendre forme dans les prochaines semaines. Et il rappelle que la Russie a également pris des mesures visant directement les dirigeants de ces entreprises qui décident de partir avec des peines qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement.